... Bonsoir à vous. Je trouve que ce début de juin a un petit parfum d'été. Et comme vous le savez, l'été, c'est à l'escar, les manifestations, les fêtes, elles vont être nombreuses en ce mois de juin. C'est un peu une liste à l'après-verre, pardonnez-moi, mais c'est la réalité. Les galas des écoles, le cirque, la danse, le théâtre, la musique. Regardez, pour la danse, nous sommes même obligés de louer le zénith, c'est vous dire si cette manifestation est importante. C'est la fête de la musique qui arrive. À cette occasion, nous recevrons nos partenaires de la ville de Satan. Ils disent Satan là-bas au Portugal, nous on dit Satao, ça fait plus sympa. Mais nous les recevrons quand même. Et puis, c'est le picnic solidaire, c'est le feu de la Saint-Jean, toutes ces manifestations que vous connaissez et auxquelles vous participerez. Mais il faut que ce soit un peu sérieux, je vais vous parler de la police municipale. Alors la police municipale, pour mieux vous accueillir, elle va quitter les vieux locaux de la rue du Pont-Louis pour s'installer à l'hôtel de ville. Vous retrouverez donc votre équipe qui ne fait pas commettre des procès-verbaux, elle est là également pour vous accompagner, vous renseigner. Vous retrouverez l'équipe des policiers municipaux à l'hôtel de ville. Bon mois à vous tous. Ce mois-ci, dans votre 20h des lescariens, Fabien Cérezuela, adjoint au sport, fait le point sur les nouveaux horaires de la piscine municipale. En bref, également la mise en place d'une campagne de ravalement de façade et la présentation du programme Plaisir d'habiter. Nous reviendrons ensuite sur l'agenda d'accessibilité programmée dans notre dossier du mois. Enfin, l'agenda de tous vos événements du mois de juin. En cette période estivale, les lescariens peuvent avoir envie de profiter de la piscine municipale en sortant du travail. Fabien Cérezuela nous en parle. Fabien Cérezuela, bonjour. Nous sommes à la piscine municipale qui est en pleine préparation pour cet été. Alors je crois savoir que les horaires d'ouverture au public, les cours de natation, il y a quelques changements. C'est exact. Alors on reste sur la même plateforme que l'an dernier, c'est-à-dire une fermeture hebdomadaire. Et par conséquent, la piscine est ouverte du mercredi au lundi de 14h30 à 20h. La raison est toute simple, c'est vrai qu'il fait beau de plus en plus tard à cette saison-là. Les gens, après le boulot, s'ils ont envie de venir à la piscine municipale, eh bien la possibilité leur est offerte de venir jusqu'à 20h. Tous les matins, cours de natation assurés par un brevet d'État, un BNSSA, en fin de matinée, des cours de une demi-heure à trois quarts d'heure. Tous les matins, il suffit de prendre rendez-vous directement ici à la piscine. Et pour l'aquagym, c'est le samedi matin, un programme à l'échange, j'ai même envie de m'y mettre, je vous réserverai la surprise. Alors quand est-ce que va ouvrir la piscine municipale cette année ? La piscine ouvre le 3 juillet, donc pour les deux mois d'été, je le répète, du mercredi au lundi soir. Très bien, donc le 3 juillet, le lendemain de la fête du sport. Et voilà, c'est vraiment l'événement. Plus de 80 équipes comme chaque année, des activités diverses et variées, trois sites. Et pour clôturer tout ça, eh bien une belle soirée et la piscine qui ouvre le lendemain pour se remettre des courbatures. Ravalement de façade et plaisir d'habiter. Francis Chevelier revient en détail sur ces deux dispositifs chers à la ville de l'Escar. Ce sont deux dispositifs dont les lescariens peuvent profiter. D'abord en direction de l'habitat ancien dans la partie ancienne de la ville, dans la cité, des fonds pour soutenir des opérations de ravalement de façade. La commune participe à hauteur de 5 000 euros, ce qui devrait permettre le soutien d'une dizaine de dossiers. Le dossier est à déposer à la mairie de l'Escar au service de l'urbanisme où vous recevrez le meilleur accueil. Deuxième dispositif, celui qui s'appelle Ressources et qui a entre autres un programme dit plaisir d'habiter. En direction des logements anciens, il faut que ces logements aient au moins 15 ans et que l'on vise à des économies d'énergie, de la réhabilitation. Le dossier est consacré ce mois-ci à l'agenda d'accessibilité programmée, un outil de mise en accessibilité à toutes les formes de handicap pour les établissements recevant du public. Nous sommes ici à la Villa des Sept Moulins, en compagnie de Joël Grattacos, adjoint en charge des travaux, pour parler de l'ADAP, l'agenda d'accessibilité programmée. Joël Grattacos, bonsoir. Bonjour Sophie. Vous pouvez nous rappeler ce qu'est ce fameux agenda d'accessibilité programmée ? Pour resituer le contexte, tout d'abord, je crois qu'il faut remonter à la loi de l'égalité des chances et handicap, parce que cette loi redéfinissait les normes en termes d'accessibilité et puis elle imposait également aux collectivités, à tous les établissements qui recevaient du public, d'être en conformité dans les 10 ans qui suivaient, donc théoriquement avant 2015. Une nouvelle loi a été votée, c'était le 11 juillet 2014, et cette loi imposait donc ce fameux agenda d'accessibilité programmée à toutes les collectivités. En fait, cet agenda d'accessibilité programmée, c'est un document contractuel qui nous lie en fait à l'État. Ce document recense l'ensemble des bâtiments communaux, recense la totalité des travaux qui doivent être effectués pour chacun de ces bâtiments, et ensuite, programme également dans le temps, c'est-à-dire, donne aussi le planning de ces travaux. Maintenant, quel est le planning pour l'ESCAR, les priorités, et peut-être d'abord l'enjeu ? Oui, alors l'enjeu principal, c'est justement que toute personne, qu'elle soit handicapée ou non, puisse accéder à tous les établissements ouverts au public dans les meilleures conditions possibles. Et la priorité, on est resté fidèles finalement à nos axes de campagne, ou finalement à nos axes politiques, c'est-à-dire qu'on priorise toujours l'enfance, les personnes âgées, la famille, et donc dans ce cadre-là, il nous a paru tout à fait normal de commencer par les écoles. Alors quel est le budget que la commune va consacrer à cette mise en accessibilité ? Alors le budget global, c'est 2 millions, 2 millions sur 6 ans, ce qui fait à peu près 350 000 euros par an. Si on fait la moyenne, ça fait une moyenne de 50 000 euros par bâtiment. En ce mois de juin, la saison culturelle continue avec l'avant-fête de la musique à la Cité Historique, le samedi 11 juin. Le 18 juin, ne manquez pas la journée nationale de l'archéologie, le feu de la Saint-Jean le 23 juin et le pique-nique solidaire le 26. Enfin, les incontournables fêtes du sport le 2 juillet et bonne fête l'escarre les premiers 2 et 3 juillet. Sous-titrage ST' 501